Marseillais, ça fait une semaine que le Mercato est vraiment lancé. Là, on peut le dire qu'on est vraiment dedans, avec déjà deux arrivées actées, celle de Brassier puis celle de Connet, on l'a appris aujourd'hui, et puis des informations qui circulent dans le sens des départs et des arrivées. Donc on est en plein dedans, on est en plein dans le mood. Je remercie Football Club Marseille, le média marseillais qui m'a invité ce matin. On a parlé d'ailleurs pendant plus d'une heure du Mercato, de l'actualité du club. Et dans cette vidéo, on va rebondir sur toutes les informations et aussi celles qui viennent de tomber. Parce que justement, le poste de gardien de but, ça bouge enfin. Paul Lopez attire les convoitises de plusieurs clubs italiens. Lui ne serait pas contre un départ. Je me rappelle de ses déclarations l'an passé, même en fin de saison, qui disaient « Je serai le premier à assumer les échecs de cette saison ratée ». On sait qu'il a vécu une période compliquée dans sa vie personnelle et privée. Donc moi, ça ne m'étonne pas, cette info, et surtout que le bord olympien souhaite un gardien supérieur. Lopez nous a coûté beaucoup de points la saison passée. Il est de moins en moins décisif. Il y a deux pistes, deux pistes qui ne sont pas surprenantes. Celle de Samba, beaucoup de rumeurs qui circulent depuis plusieurs semaines. Et celle de Mélière, le gardien de Leeds. Et celle-là, beaucoup de supporters l'a réclamé. Alors, ce qui se dit, ça ne reste que des rumeurs. Parce qu'on connaît le plan de Longoria, c'est plan A, plan B, plan C. Mais bon, c'est normal, on doit anticiper s'il y a un départ de Lopez qui semble bien parti. Et je pense qu'on pourrait le vendre entre 6 et 9 millions d'euros aux alentours. Pas plus, pas moins. Ça me paraît le juste prix. Je rappelle qu'on l'a acheté pour au total 12 millions d'euros il y a trois ans de ça. Donc on serait un peu perdant. Mais bon, vu ses performances très moyennes, on ne peut pas trop en tirer mieux. La concurrence, ou plutôt le duel entre Samba et Mélière. Quelles sont leurs différences ? Mélière est beaucoup plus jeune. Il a un meilleur jeu de pied. Alors, c'est un gardien quand même qui fait des erreurs. Je me rappelle, il a fait plusieurs boulettes à Leeds. Par rapport au moyen de l'OM, je pense que c'est le meilleur gardien qu'on pourrait attirer. Vraiment à son jeune âge, qui a plus de 250 matchs déjà en professionnel. Et puis qui a beaucoup de qualité. Il est très complet. Il est bon encore une fois dans la relance. Après, il est capable de temps en temps de passer au travers. Sur certains gros matchs. Bon, c'était surtout il y a deux, trois ans. Donc j'espère que de ce côté-là aussi, il va avoir plus de régularité à l'avenir. S'il veut devenir un très, très grand gardien. Il est plus prometteur que Brissamba, qui lui, connaît le championnat. Qui reste sur une saison moyenne. Un gardien beaucoup plus explosif. Qu'on a connu à Marseille. Mais bon, c'était le remplaçant de Mandanda. Il n'était pas prêt à ce moment-là à évoluer comme numéro un. Donc le choix n'est pas facile. Mais à choisir, je préférais quand même Mélière. Mais après, attention, si on remplace Paul Lopez par Samba, je signerais également. Quel serait leur prix ? Alors Samba, il faut savoir que Lance aussi souhaite le vendre. Ils ont besoin de liquidités cet été parce qu'ils ont trop dépensé. La saison dernière, la DNCG les a rappelés à l'ordre. Il a 30 ans déjà. Et je pense qu'autour de 15 millions d'euros, on pourrait faire craquer les Lanceois. Mais ils ont intérêt de le vendre encore une fois. Ils seraient déjà d'accord apparemment au niveau du salaire avec l'OM. Rumeur à prendre avec des pincettes. Quant au gardien de Leeds, l'OM a tapé à la porte depuis quelques jours. Il est sous contrat encore pendant deux ans là-bas. Mais lui, il souhaite partir. Après, on ne connaît pas trop quel serait son prix réel. Est-ce que ça tournerait autour de 10, de 15 millions d'euros, voire de 20 patates ? Ça, je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, ça bouge dans le secteur du gardien de but. Et ça, ça fait plaisir. On va parler bien sûr de la grosse rumeur qui a enflammé la toile aujourd'hui. Celle de Grewood qui a bien divisé la Team OM. Et c'est normal parce que c'est un joueur qui fait plus que polémique. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé. Et vous le savez tous, mon avis, c'est que moi, je ne peux pas accepter d'avoir un joueur qui a de telles casseroles dans nos rangs. Après, s'il rejoint nos couleurs, je ne pourrais faire qu'avec. Et ce ne sera pas moi qui vais l'injurier ou le siffler quand j'irai au stade Vélodrome. Je ferai avec, malheureusement. Mais je suis contre son arrivée pour les raisons que vous connaissez. Si on parlerait du footballeur, il n'a que 22 ans. Il reste sur une très bonne saison à Rétaffé. Il appartient bien sûr à United. Je me rappelle de certaines actions à Greenwood. C'est vraiment un joueur qui serait au-dessus de la Ligue 1. C'est un joueur très rapide, un super dribbler, très percutant. Qui a fait des très belles choses déjà avec United. Bon, il n'avait pas trop joué la saison précédente. Sa dernière à United, pour des raisons un petit peu privées. Mais bon, c'est clair, ça serait une super recrue pour l'OM intrinsèquement. Après, le prix annoncé de 40 millions d'euros, je n'y crois pas. Il est à un an de la fin de son contrat. Jamais United ne le vendra à 40 patates. Mais l'info vient d'un journaliste anglais sérieux. Qui dit que l'OM foncerait sur lui. Donc moi, je suis contre. Même si le footballeur serait une super recrue. Voilà, côté gauche, il mettrai le feu. C'est un Elie que j'adore. Qu'on connaissait tous à United. Et qui est en bonne forme. Il a joué 30 matchs en passant à Rétafe. Il a eu des bonnes statistiques. Et puis je pense qu'il résisterait largement à la pression du Villeau de Rome. C'est un joueur un peu foufou. Peut-être même un peu trop. Il a aussi un caractère à gérer. Mais il y a cette affaire. Enfin, c'est plus qu'une affaire. Voilà, ça a été très très loin. Qui fait que pour moi, je ferai barrage à son arrivée. Enfin, au stade de la rumeur. Après, si ça se concrétise, je vais faire quoi ? Je vais l'accepter. Et je vais l'encourager comme tous les joueurs de l'OM. Je ne vais pas abouder pendant des mois. Donc, à prendre au sérieux. Mais jamais pour 40 millions d'euros. Je n'y crois même pas. United serait peut-être ouvert éventuellement à le prêter. Bon, si c'est ça, peut-être que l'OM va encore plus foncer. Parce que s'il faut payer plein pot le transfert, entre 30 et 40 millions d'euros qui tournent. Bon, même 25 millions, ça m'étonnerait qu'on le fasse. Ensuite, il y a des rumeurs de départ. C'est plus que des rumeurs. Gigo et Veretout sont bel et bien poussés à la sortie. Parce que Dezerbi, dans sa tête, veut remplacer Veretout, notamment par Coné. Coné, l'accord a été totalement conclu aujourd'hui. Donc, 12 millions d'euros et quelques millions supplémentaires en bonus. Je l'ai vu jouer une mi-temps lors de la Copa America. Où il n'avait pas été très bon, honnêtement. Je ne l'ai pas senti très impliqué. Mais pour juger un joueur, il ne faut pas se fier qu'à ça, bien sûr. C'est un profil un petit peu à la Imboula, dans le sens où il est capable de casser des lignes au milieu de terrain. Il aime porter le ballon. Après, il doit progresser dans la passe, dans la verticalité. Parce que c'est important pour un numéro 8. C'est un vrai 8, ce n'est pas un 6 ni un 10. Et il doit progresser à la récupération. Malgré le fait qu'il court énormément, c'est un joueur qui gratte très très peu de ballons. Après, attention, il y a un gros potentiel. Il a beaucoup de talent. On en parlait déjà il y a deux ans. Il y avait quelques rumeurs. Pour un transfert à l'OM, c'était l'été, je ne sais plus s'il était sans Paulie, où tu dors. Mais en tout cas, même les Canadiens, je reçois des messages, ils me disent, vraiment, c'est un joueur, si tu le fais progresser, si vraiment il est dans la bonne mentalité. Au niveau du caractère, c'est un joueur qui a beaucoup confiance en lui. Alors, ça peut être une qualité ou un défaut. Mais, il a aussi un côté un petit peu non-chalant. Il me rappelle un peu Imboula. Mais Imboula, la saison Bielsa, on l'a tous aimé. Et là, il y a Deux Herbis, un coach qui aime les jeunes. Et c'est un vrai choix de Deux Herbis. Donc, j'ose imaginer que Kone, c'est fait, c'est acté. Il va mouiller le maillot. Il va vouloir, il va être surmotivé de rejoindre un club comme le nôtre. C'est un vrai tremplin dans sa carrière. Et on saura, j'espère, tirer le maximum de son potentiel. Il est léger à la récupération, donc il faut absolument l'accompagner par une vraie sentinelle. Ce n'est pas possible, c'est suicidaire. De jouer avec Unahi et Kone, ou je ne sais pas, moi, Harit et Kone côte à côte, c'est impossible. Voilà. Prenez en compte que c'est vraiment un joueur type Imboula, qui aime se projeter, qui aime casser des lignes. Mais, il y a beaucoup de lacunes aussi, on ne va pas se le cacher. Donc, je ne vais pas m'enflammer. Je vous avoue que j'étais un peu plus convaincu il y a quelques jours. J'ai regardé une mi-temps de sa Copa America. Il n'était pas dans un grand soir. Et puis, j'ai vu un petit peu des analyses qui ont été faites, de personnes qui le connaissaient bien. Deux Herbis aussi, c'est lui qui l'a choisi, on le répète. Il a vu jouer à Watford en Championship. Il reste sur une excellente saison. On s'est parlé de Bellumi. Apparemment, ça chauffe. Bon, c'était une info d'hier. Comme quoi, l'OM se rapprochait d'un accord avec Farence, le club portugais. Donc, on a revu notre offre à la hausse, autour de 6 millions d'euros. Il arriverait avec un salaire misérable. Lui, veut l'OM. Pour moi, c'est une bonne opportunité. C'est un joueur pareil, que Deux Herbis sera couvé au quotidien, sera lancé au bon moment. Bon, c'est un joueur qui fera partie du groupe, bien sûr, d'entrer dans la rotation. On verra s'il sera titulaire, selon le mercato qu'on fera jusqu'au 31 août. Mais voilà, il nous rappelle un petit peu Under par sa frappe de balle. Il a un côté Florian Thauvin parce qu'il joue comme il y est droit. Mais c'est un gaucher. Donc, il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc et ce n'est pas pour rien que dans le championnat portugais, il s'est imposé si rapidement. C'était le meilleur espoir du championnat. On ne parle pas du championnat suisse, du championnat de la Roumanie, mais du championnat portugais, qui est presque au niveau de la Ligue 1. Au mois d'avril, c'est le meilleur joueur tout court du championnat portugais. Je ne dis pas que je m'enflamme, mais il a quelque chose. Et puis, pour 6 millions d'euros, il ne va pas arriver avec un statut, avec une pression immense. Même si je sais que la communauté algérienne, bien sûr, sera très contente et sera à l'accueillir. Se refroidit, par contre, pour la prise NDD. Le joueur se montrerait trop gourmand, d'après la Provence. Et aussi pour Minter, il y a une forte concurrence. C'est le jeune Gambien-Elié, qui joue à Fayet-Nord. Il y a même Lyon, qui est capable apparemment de poser 30-40 millions dessus. Donc, c'est trop cher, vraiment, à ce prix-là. Laissons tomber. Et on va aussi évoquer la future prolongation de Balerdy. En tout cas, c'est très bien parti, d'après RMC, d'après la Provence. Lui, il souhaiterait ça à l'OM. Donc, ça, c'est une super nouvelle, parce qu'il y avait un grand flou en fin de saison. Il a montré une grande motivation, même dans les matchs, on était à la rue. Je me rappelle de celui à Reims, l'avant-dernière journée, où c'est le seul, vraiment, à tenir le flambeau. Il jouait même, parfois, comme un milieu de terrain. Il portait le ballon dans les 30 derniers mètres. Et je sentais aussi, peut-être, une envie de passer un palier légitime, vu tout ce qu'il a montré chez nous depuis un an. Mais non, il compte rester sur le long terme. Donc, c'est tout à son honneur. Et c'est une super nouvelle. Et qui sait, on le vendra dans un an, deux ans, encore plus cher qu'on le vendrait cet été. Maintenant, on va aussi évoquer Mikotadze, parce qu'il y a quelque chose qui vient de tomber d'un journaliste anglais, qui a plus de 140 000 abonnés sur Twitter. Je ne me rappelle plus le média en question. Je vais reprendre ces termes exactement. On suivrait Mikotadze. On aurait un œil dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a fait une offre, encore. Ça ne veut pas dire qu'on est les seuls dessus, loin de là. Mais jusqu'à présent, c'était une envie des supporters. Un petit peu comme le gardien Messier. Là, l'eau est passée à l'attaque. Pour le gardien de Leeds, il y a même la Provence, qu'on a parlé tout à l'heure. Ça a avéré. Et on suit apparemment, selon ce journal anglais, Mikotadze. Alors, lui, bien sûr, je l'adore. C'est un attaquant qui sait remiser, qui sait marquer, qui sait faire des passes décisives, qui a un gros volume de jeu, une grosse condition physique, qui va cartonner dans les années futures, quel que soit le club qu'il va choisir. Donc, même si c'est 20 millions d'euros ou 25, il faut les mettre, j'ai envie de dire. Il faut faire une priorité dessus. Et puis, Aubameyang, on le met plutôt côté gauche. Dans le système de Zerbi, je pense que ça lui conviendrait encore mieux. Parce que de Zerbi préfère un attaquant un peu plus complet, entre guillemets, qu'Aubameyang, qui a tendance à très peu décrocher. Il a fait, je sais, certaines fois à l'OM cette saison, parce qu'il était tellement seul en pointe et mal accompagné, qu'il avait guère de choix. Mais ce n'est pas son style caractéristique. Et d'ailleurs, Aubameyang a été très à l'aise, performant côté gauche. A savoir que de Zerbi devrait jouer en 4-2-3-1. Et il va s'appuyer sur un vrai numéro 6, un vrai numéro 8 et un vrai numéro 10. Ça va être vraiment un trio avec des rôles bien différents. Et que ça m'étonnerait qu'on voie le duo Rongier-Véritu côte à côte. Comme Soutudor, par exemple, ce n'est pas du tout dans son projet de jeu. Et vous savez que Véritu est poussé vers la sortie, qui partirait au Qatar entre 10 et 15 millions d'euros, grand maximum, je dis bien. Donc, qu'est-ce que l'OM gagnera au change par rapport à l'arrivée de Coné ? Seul l'avenir le dira. En tout cas, Coné, c'est un joueur à fort potentiel, qui a des qualités différentes que Véritu. Et je vous dirais, sur Véritu, même s'il fait une bonne saison, on connaissait ses lacunes sur les coups de Piarité dans les 30 derniers mètres et qu'il arrivait peut-être en fin de 6 chez nous, qu'il avait donné sous nos couleurs tout ce qu'il avait à donner. Et que là, il y a un entraîneur qui arrive qui ne va pas vraiment lui correspondre, qui demande plus à un numéro 8 qu'est-ce qu'il est capable de faire Véritu. Oui, il récupère des ballons, etc. Mais dans le système de Zerbi, il y a un vrai 6, et ce vrai 6, ça pourrait être rongier, selon sa condition physique. On sait à quel point c'est inquiétant, ses problèmes de blessure qui se prolongent, on ne sait même pas s'il va reprendre au mois de juillet, ça a l'air de traîner encore et encore, ou alors une nouvelle recrue. Bon, ça ne sera pas Unahi. Aux côtés de Coné, ça sera l'un ou l'autre. Donc, il y aura des choix à faire. Mais ce Coné, ça sera en principe le 8 dans le 4-2-3-1. Après, quel sera le 10 ? On verra par la suite, parce que je ne pense pas qu'il va jouer avec Amin Arit comme titulaire. Un joueur qui va partir rapidement, à mon avis, c'est Gigo. Là, on a quatre défenseurs centraux, Meite, Brassé, Mbemba et Balerdi. Balerdi va rester, Meite va rester, c'est sûr. Mbemba, lui, il voudra, je pense, partir libre dans un an. Et puis, bon, c'est comme ça, même si j'aimerais qu'il prolonge. Et donc, il y a Brassé, donc Gigo. Il y a des infos qui tournent, comme quoi des clubs turcs sont très chauds pour le recruter. Et lui, à la base, ne voulait pas. Parce qu'il joue dans son club de cœur, parce qu'il a un contrat, quoi qu'on dise, intéressant. Et puis, à 31 ans, quand tu joues dans le club de tes rêves, tu n'as pas vraiment envie de partir. Surtout, c'est pour aller en Turquie. Tu ne vas pas avoir un contrat faraveineux. Mais il s'est fait une raison. Parce que quand l'OM souhaite vendre quelqu'un le pouce dehors, on sait que sous Longoria, il n'y a pas de cadeau. Quand tu dois partir, tu pars en général. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en coulisses. Il y a Diaba Kambou qui avait expliqué 2-3 trucs, à quel point Longoria, il te force, limite. Mais bon, après, c'est le marché, c'est le milieu. C'est comme ça. Donc oui, Gigo va partir à 80%. Et ça devrait se décanter d'ailleurs rapidement. Pour finir, on va parler de Dezerbi, qui est arrivé sur Marseille, qui devrait normalement signer son contrat dans les prochains jours, et qui va faire sa traditionnelle conférence de presse la semaine prochaine. Donc, j'ai atteint bien sûr. On va vivre ça, je pense, en live. Ça serait sympa. Et il y a quelque chose qui circule, comme quoi il arriverait comme manager du club. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il aurait les pleins pouvoirs. Par exemple, sur le mercato, notamment. C'est quand même étonnant. Quand on connaît Pablo Longoria, c'est une information qui est sortie dans la presse. Est-ce que Longoria s'est fait une raison, a entendu les critiques à son sujet, et s'est dit, je vais tout déléguer. Je me cantonne à mon rôle de président, le sportif. Je fais confiance à un coach de qualité en soi, comme Dezerbi. Et ce n'est pas si étonnant que ça, parce que Dezerbi, il est venu à l'OM pour deux raisons. Pour la grandeur du club, pour le vélodrome, etc. Mais aussi parce que, chez nous, il aura plus la liberté de travailler à moyen, long terme, selon la presse. Alors que dans des clubs comme United, c'était plus délicat. Mais je sais que c'est une info étonnante. On connaît Longoria, il y a Benacia comme conseiller sportif. Il arrive, bon, avec un directeur sportif, un Rossi. Donc ça, on va dire que c'est un choix de sa part. Et que, voilà, ça voudrait dire que les pleins pouvoirs, c'est lui et Rossi. Donc, est-ce que c'est la vérité ? Quelle est la réalité des choses ? On le saura dans les prochains mois, les amis. Je ne suis pas devin. Mais c'est un peu contradictoire. Quand on connaît le personnage Longoria, qui est un homme de terrain, qui est à la base un recruteur, un scout, est-ce qu'il va déléguer les pleins pouvoirs à Dezerbi ? Dites-moi votre avis en commentaire. Mais c'est ce qui tourne dans la presse. Dezerbi comme manager, ça veut dire ce que ça veut dire. Et sur le mercato, ça va se ressentir. Bon, après, on verra si cet été, parmi la dizaine de recrues qui va arriver, s'il y a 8 choix de Dezerbi, et on va les sentir, on va le savoir, et qu'il y a un ou deux choix, maximum trois de Longoria, voire Benatia, en quelque sorte, oui, Dezerbi aurait une patte énorme au sein du club. J'ai aussi précisé à Brighton, ce n'était pas la même chose pour Dezerbi. Dans les mercatos, il avait ses noms, il avait ses joueurs, ses têtes. Mais, quelques noms par-ci par-là. Il n'y avait pas les pleins pouvoirs, grosso modo. Donc, qu'est-ce qu'il en sera à l'OM ? Je suis en plein doute, je ne sais pas. Je suis content de son arrivée, bien sûr. J'ai annoncé à un quatuor qui va travailler en collaboration il y a quelques jours. Mais voilà, ce rôle de manager pour Dezerbi, ça peut lui permettre d'avoir bien plus de pouvoir, notamment aussi sur le mercato, qu'un simple entraîneur normal. Vous vous rappelez de Rudy Garcia, il y a 4-5 ans, qui lui faisait le mercato à part entière. Tu avais Zubizarreta qui ne servait à rien, qui validait plus ou moins, et même qui traînait pour finaliser les choses. Donc voilà, mystère et boule de gomme. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo actue et surtout au mercato. N'hésitez pas à liker en bas la vidéo. Je sais que j'ai la voix un peu coincée avec tous les matchs de l'Euro que je commente. Là, je vais pouvoir me reposer pendant deux jours. Et on sera dans le tour en forme à partir de samedi et dès qu'il y a une actualité importante pour l'OM. Et Dieu sait, Dieu sait que ça va peu bouger vite. Donc soyez attentifs. Forts à l'OM !